Un homme, une femme, un territoire, celui du Pays Lorrain. Aujourd'hui je reçois Michel Coquet, directeur de Metz Expo Événements. Michel Coquet, bonjour. Vous êtes donc notre invité d'Un homme, une femme, un territoire. Est-ce que vous, en quelques mots, vous pouvez vous présenter ? Qui êtes-vous Michel Coquet ? Je suis le directeur général du Parc des Expositions de Metz Métropole et du Centre Foire et Congrès. J'ai 50 ans cette année, marié, père de trois enfants. Un parcours assez original puisque j'ai démarré ma carrière comme instituteur pour ensuite diriger un organisme de tourisme social et d'arriver dans cette maison comme directeur commercial avant d'en prendre la direction générale du Parc des Expositions dès 2004. Poste qui m'a été confirmé par le groupe JL Evans lorsque nous sommes entrés dans ce groupe en 2007. Voilà, en quelques mots. Je vais vous demander également de présenter ce groupe JL Evans. Qui est-il et quel est son rôle au sein de Metz Expo ? Le groupe JL Evans n'est pas un groupe anglo-saxon comme certains pourraient le supposer mais est un groupe français. C'est une très belle histoire d'entreprise française qui a grandement réussi. Un groupe qui a 33 ans d'existence et qui trouve son origine à Lyon. Aujourd'hui, c'est un des leaders incontestés du monde de l'événementiel sur plusieurs domaines. Celui du montage des opérations, tout ce qui va concerner les chapiteaux, les poses de moquettes, les cloisons, les éclairages, la sono, etc. Mais c'est également un organisateur d'événements. D'en citer quelques-uns et peut-être un des plus importants qui est le CIRA, par exemple, le salon numéro 1 de la gastronomie. Salon qui est organisé à Lyon. Et puis un troisième pôle d'activité qui est la gestion d'espace. Le groupe JL Evans, soit par le biais de délégations de services publics, soit par la prise en gestion directe, gère 39 sites à travers le monde, des sites réceptifs, soit des parcs-expositions, soit des centres des congrès, soit des arénas. Avec des implantations, bien entendu, en France, qui reste le pays numéro 1 pour les implantations et les sites réceptifs du groupe JL Evans. Mais une présence forte en Italie, une présence en Belgique, aux Pays-Bas, en Chine, en Angleterre. Donc le groupe est présent sur l'ensemble des continents. Et aujourd'hui, 50% de son activité est tournée vers l'international. C'est un groupe aussi que l'on rencontre au carrefour de chaque grand événement mondiaux, que ce soit les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, la Coupe de Crickets. Donc partout où il y a un grand événement aujourd'hui dans le monde, on retrouve JL Evans. Donc très belle histoire française, ceux qui ne savent pas forcément toujours ceux qui côtoient ce groupe. C'est un groupe lyonnais et aujourd'hui leader dans son activité. Vous m'avez fait cette présentation du groupe JL Evans. On va revenir à Metz Expo. Metz Expo, c'est quoi ? C'est combien de collaborateurs ? C'est quel chiffre d'affaires par an ? C'est combien de manifestations ? Tout ça en chiffres, Michel Coquet. Alors de rappeler comment le groupe JL Evans arrive à Metz. Le parc des expositions est sur un terrain dont le foncier appartient à la ville de Metz. Il y a quelques années, la ville de Metz a transféré cette compétence à Metz Métropole. À l'époque, on parlait encore de la CA2M. Cet établissement était géré par une société d'économie mixte qui s'appelait la FIM, qui portait d'ailleurs le nom de sa première manifestation, qui est la Foire internationale de Metz. La FIM, donc Société d'économie mixte, a géré le parc des expositions pendant une durée de 30 ans qui a été cette délégation de services publics qui avait été signée entre la FIM et la ville de Metz à l'époque. En 2006, fin de la délégation de services publics, fin de ce contrat, la collectivité, par la loi Saint-Pin, met en place un appel d'offres pour savoir qui sera en mesure de gérer le parc des expositions. Deux candidats sont en lice, la FIM, donc l'ex-SEM qui gérait le parc des expositions, et le groupe JL Evans. Et la collectivité choisit de confier la destinée du parc des expositions au groupe JL Evans. Donc un contrat est signé, un nouveau contrat de délégation de services publics pour une durée de nouveau de 30 années. Et le groupe JL Evans constitue donc une société d'exploitation qui s'appelle Metz Expo Événements, qui est le nom commercial d'ailleurs de cette société. La société s'appelle JL Evans, parc des expositions de Metz Métropole. Mais vous imaginez bien que lorsqu'on répond au téléphone, c'est un petit peu long. Donc le nom commercial est devenu Metz Expo Événements. Et Metz Expo Événements est donc une SAS, une société par action simplifiée, dont l'unique actionnaire est le groupe JL Evans. Donc Metz Expo Événements est une filiale du groupe JL Evans, avec comme objectif de développer les activités du parc des expositions de Metz Métropole. Le premier objectif qui est atteint maintenant, a été de reconstruire le parc des expositions, puisqu'à l'arrivée du groupe JL Evans, il y a eu 14 millions d'investis dans le parc des expositions, avec notamment la construction de ce nouveau hall, qui est le Hall B. En termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui c'est une société qui génère un chiffre d'affaires proche des 9 millions d'euros. À l'arrivée du groupe JL Evans, nous étions à 5,5 millions d'euros. Donc la croissance est quand même assez vertigineuse, avec notamment croissance sur le développement de nouveaux salons, organisés directement par Metz Expo, mais également par de nouveaux événements qui ont été accueillis au sein du parc des expositions de Metz Métropole. Nous avons une équipe d'une trentaine de collaborateurs permanents, mais nous faisons appel à énormément d'intermittents, d'intérimaires, et plus nous montons vers les événements, notamment à l'occasion de la Foire internationale de Metz. L'équipe peut atteindre 150 à 200 personnes pour faire tourner la machine, et notamment la Foire internationale de Metz. Michel Coquet, quelles sont les plus fortes manifestations aujourd'hui au sein du parc des expositions de Metz ? Quelles sont ces manifestations qui développent justement le plus d'attrait pour les gens sur la région ? On pourrait scinder notre activité déjà en deux grandes parties. Nous avons une partie, ce qu'on appelle manifestation organisée. C'est-à-dire que l'équipe ici a la compétence, à partir d'une feuille blanche, d'imaginer un événement et d'aller jusqu'à la fin de sa réalisation. Et puis la seconde partie, ce que nous nommons les événements accueillis. Donc nous sommes un locataire d'espace, et tout opérateur extérieur, qu'il soit organisateur d'événements, ou qu'il soit gestionnaire d'un meeting politique, ou d'un concert, peut nous louer des espaces. Et notre métier est donc de louer ces espaces et d'y associer tous les éléments techniques pour que cet événement se passe dans les meilleures conditions. Donc les éléments techniques sont de l'électricité, de la vidéo, du montage de cloison, tout ce qu'on peut amener pour concevoir un événement aujourd'hui. Donc ce sont les deux activités principales de Metz Expo événements. En volume d'activités, les manifestations organisées représentent 80% de notre chiffre d'affaires. Donc 20% sont réalisés par la partie locative. Or, si on faisait une enquête dans les rues de Metz et qu'on pose la question à nos concitoyens, je pense qu'ils auraient comme vision du parc des expositions comme quoi nous sommes d'abord un loueur d'espace. Or, c'est l'inverse, nous sommes d'abord un organisateur. Donc avant d'être un site réceptif, nous avons surtout la capacité à concevoir et à organiser des événements. Si je vais un peu plus loin dans cette partie d'organisation des événements, là on pourrait distinguer également 4 secteurs d'activité. Un secteur d'activité qui est tout à fait original pour un parc des expositions qui est la tenue des marchés aux puces et à la brocante. Le parc des expositions de Metz est un rare parc des expositions en France, avoir un programme de marché aux puces aussi varié, puisque nous avons sur l'année 15 marchés programmés, dont 13 le samedi et 2 marchés le dimanche, 2 marchés un peu exceptionnels par rapport aux autres. Ça, c'est un premier secteur d'activité. Nous avons un deuxième secteur d'activité que nous mettons à part, qui est l'organisation de la Foire internationale de Metz. Pourquoi nous en faisons un secteur tout à fait à part ? Parce qu'il occupe l'équipe permanente du parc des expositions toute l'année. C'est un événement qui a besoin de 12 mois de préparation. Nous fermons les portes de la Foire et nous concevons déjà l'événement de l'année suivante. Donc nous en faisons un secteur à part entière, sachant que l'événement à lui seul représente 40% de notre chiffre d'affaires. Autant dire que si nous loupons la Foire, nous mettons en péril quasiment notre année d'exploitation au parc des expositions. Il y a un second secteur qui sont les salons grand public. Alors les salons grand public, nous avons le salon de l'Habitat, le salon des Antiquaires, le salon Creativa. Et puis un quatrième secteur que sont les salons professionnels de type Urbest ou de type AgriMax. Et peut-être demain ou après-demain, de nouveaux salons sur le monde professionnel. Voilà pour situer à peu près nos secteurs d'activité, sachant, et pour le redire, que l'événement numéro 1 reste la Foire internationale de Metz, très très loin devant les autres événements, puisque le deuxième étant le salon de l'Habitat, simplement pour donner quelques chiffres, quand la Foire internationale de Metz représente 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, le salon de l'Habitat n'est qu'à 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la distance entre les deux est impressionnante. C'est pour cela d'ailleurs que la Foire, nous en faisons un secteur à part entière. Nous sommes là pour être au service du développement économique de notre territoire. C'est la vocation même d'un parc des expositions de coller au plus près des besoins exprimés par nos collectivités, à la fois collectivités territoriales, que sont le Conseil régional, le Conseil général, Metz-Métropole, avec qui nous avons un contrat de délégation de services publics, et bien entendu la ville de Metz. Mais au-delà, ce sont également des partenariats à construire avec les trois chambres consulaires. Nous ne pouvons pas aujourd'hui imaginer et concevoir un événement sans avoir l'appui, le soutien, soit d'une collectivité, soit d'une chambre consulaire, soit d'un syndicat professionnel. Ça n'aurait aucun sens. Nous sommes là pour être au service d'eux. Nous le répétons régulièrement à nos collaborateurs, mais la définition même d'une délégation de services publics, c'est d'être au service du public, et plus largement d'être au service du développement économique de notre territoire. Donc les effets de mode, pas trop, plutôt des effets pour coller à la réalité économique de notre région et de son développement, soit de tourisme d'affaires, soit de ses besoins en termes de développement économique. Donc liés en plein avec l'actualité des chambres consulaires et des collectivités territoriales. Aujourd'hui, votre but aussi, c'est d'occuper, je ne vais pas dire 24 heures sur 24 les locaux, mais c'est presque ça. Là, on a vu arriver pendant les périodes de vacances des animations avec des chapiteaux et des jeux gonflables, justement, pour amener pendant la période de vacances les enfants. Il y a cette recherche continue, justement, d'occuper ces locaux ? Bien entendu, notre objectif est de rentabiliser au maximum les mètres carrés du parc des expositions, en mètres carrés couverts ou mètres carrés de plein air. Nous sommes un lieu, par définition, qui doit accueillir tout type d'événements. De rappeler un chiffre, nous sommes le site de l'agglomération Messines le plus visité. Sur l'année, ce sont plus d'un million de visiteurs qui fréquentent le site centre, foire et congrès de Metz Métropole. À la fois avec des événements de type plein air, nous accueillons quasiment tous les cirques qui souhaitent venir sur l'agglomération Messines, sont accueillis sur le plein air du parc des expositions, mais également nos halls. Alors, nous avons dans le calendrier événementiel, un calendrier qui est très fort entre la fin du mois d'août et la mi-décembre. Il y a cette pause de Noël et les activités reprennent très fortement entre la mi-janvier et, on va dire, la fin du mois d'avril. Nous sommes au rythme des vacances scolaires. Nous apercevons que les salons, qu'ils soient professionnels ou grand public, n'aiment pas trop les périodes de vacances scolaires, parce que les habitudes des visiteurs sont plus sur le départ et moins visitées des salons ou des événements. Donc, ces périodes de vacances scolaires, nous essayons de trouver de nouvelles activités. Et vous faisiez référence à cet événement de structure gonflable qui s'appelait Dynamique Land, qui est une structure que nous avons mis, un événement que nous avons mis en place pendant une dizaine de jours et qui permettait d'accueillir notamment les enfants les plus jeunes pendant les périodes de vacances scolaires. Simplement, vous donnez un chiffre, nous avons accueilli 26 000 personnes sur 10 jours, ce qui est énorme. C'est l'équivalent d'un stade Saint-Symphorien qui s'est déplacé sur cet événement de parc d'attractions indoor. Mais S'Expo a besoin d'accès. Les accès sont en train de s'aménager. Quelle est votre vision, justement ? Tout va être fait très très vite, en fait. Pour la prochaine foire, tout va fonctionner. Une des clés de réussite pour nos événements, ce sont bien entendu les accès. Et qui dit accès, dit signalétique. Donc, d'avoir une signalétique très claire, très compréhensible pour nos visiteurs, pour bien entendu accéder facilement au parc des expositions. Le deuxième aspect étant la capacité à faire stationner nos véhicules. Donc, d'avoir des parkings en quantité suffisante. C'est un des grands avantages du parc des expositions de Metz-Métropole, puisque nous disposons de 5 000 places de parking. Et le troisième atout, c'est l'accessibilité facile, mais avec d'autres moyens que les véhicules automobiles. Et nous avons aujourd'hui l'arrivée du Métis. Quand je dis aujourd'hui, c'est au moment de la Foire internationale de Metz, puisque le Métis sera inauguré à l'occasion de la Nuit Blanche, et la Nuit Blanche se passent en même temps que la Foire internationale de Metz. Et nous allons bénéficier, la collectivité nous l'a confirmé il y a quelques semaines, de la gratuité du Métis sur le samedi, dimanche et lundi de la Foire, avec un arrêt qui est situé juste en face de l'entrée principale du parc des expositions. Donc, pour nous, c'est un atout considérable. Vous avez remarqué que l'an passé, nous avons changé le dispositif d'accès à la Foire. Nous avons créé ce que nous appelons le ring tout autour du site du parc des expositions. Ça a permis de fluidifier le trafic. C'est pas suffisant. Il faut que nous allions encore plus loin. C'est un travail que nous ne pouvons faire qu'avec la ville de Metz et avec Metz Métropole, parce qu'ils ont des véritables spécialistes pour nous aider à réguler le flux de circulation. Et c'est surtout au moment de la Foire internationale de Metz où nous rencontrons le plus de problèmes pour permettre à nos visiteurs d'accéder. Mais là encore, de rappeler quelques chiffres. Pour faire vivre la Foire internationale de Metz, nous avons 750 stands. 750 stands à considérer 3 à 4 personnes par stand. Chaque personne vient avec son véhicule quasiment. Plus vous y ajoutez la sécurité, toute la partie restauration, nos techniciens, nous considérons aujourd'hui que nous avons à peu près 4 000 véhicules qui viennent pendant la durée de la Foire pour faire fonctionner la Foire. Or, je vous disais que nous avions 5 000 places de parking. Ce qui veut dire que quasiment déjà nos places de parking sont occupées par les acteurs même de la Foire. Donc il nous faut trouver d'autres solutions. Donc rationaliser déjà nos parkings, c'est ce que nous avons commencé à faire l'an passé, en créer de nouveaux et notamment des parkings techniques pour permettre à nos techniciens de libérer les places pour notamment les visiteurs et puis trouver d'autres solutions. Ces autres solutions, nous les avons imaginées dès l'an passé. Ce sont des packs d'accès, notamment combinés entre la SNCF et les bus de Metz-Métropole. Mais ce sont aussi des navettes que nous achetons en utilisant tous les parkings de délestage possibles autour du parc des expositions. Et à ce jour, je crois que nous sommes capables de solliciter une vingtaine de parkings autour du parc des expositions en y mettant des navettes pour permettre un accès facile au parc des expositions ou à la Foire. Un dispositif d'ailleurs qui est très largement plébiscité et apprécié par nos visiteurs et qui nous le font savoir. Autre chose, c'est la gratuité des parkings, parce que ce n'est pas courant non plus. Ce n'est pas courant. Nous sommes un des rares parcs des expositions à tenir cette politique. Combien de temps nous allons la tenir ? Je ne sais pas, parce que si on regarde la configuration très précisément de ce qui se passe autour de nous. Une des parties des parkings du parc des expositions a été reprise par Metz-Métropole pour y faire le parking relais du Métis. Donc nous allons avoir un parking qui est devenu payant pour tous les gens qui vont emprunter le Métis. Ce parking sera inauguré, ouvert en même temps que l'inauguration et la mise en service du Métis. A quelques centaines de mètres d'ici, nous avons l'hôpital Merci qui a rendu payants ces parkings. Nos parkings deviennent, donc sont toujours gratuits, mais entre deux parkings principaux devenus payants. La tentation des visiteurs utilisant soit le Métis, soit l'hôpital, sera de venir tout naturellement sur nos parkings. Or, nous avons besoin de nos parkings pour nos visiteurs. Donc quel système nous allons trouver dans l'avenir ? Pour l'instant, je n'en sais encore strictement rien. Nous réfléchissons avec les équipes de savoir comment on va pouvoir trouver un système pour à la fois protéger nos parkings pour nos visiteurs et qu'il reste une priorité pour nos visiteurs et non pas pour ceux qui voudraient échapper au parking payant, soit du Métis, soit de l'hôpital Merci. Le futur de Metz Expo, événement, vers quoi vous allez ? Quels sont vos projets ? Peut-être des nouvelles manifestations ? Au-delà des nouvelles manifestations, peut-être faire un focus sur l'actualité depuis le 1er janvier, puisque Metz Métropole a confié au groupe GL Evans la gestion de l'activité congrès. Or, la partie congrès est à l'intérieur du parc des expositions. Ce centre des congrès actuel, avant même de parler du nouveau centre des congrès. Donc depuis le 1er janvier, par le contrat de délégation de services publics, encore un contrat de DSP, signé entre le groupe GL Evans et la collectivité Metz Métropole, nous avons la responsabilité de la gestion des congrès se situant dans l'enceinte du centre foire et congrès de Metz Métropole, l'endroit où nous sommes. Donc ça, c'est une actualité assez forte, parce que nous réunissons deux équipes. L'équipe de Metz-Congrès, qui d'ailleurs est en train d'être renforcée, notamment par des forces commerciales. L'objectif étant de faire venir un maximum de congrès sur Metz, dans le centre des congrès actuels, et puis de mutualiser le plus rapidement nos moyens. Donc depuis le 1er janvier, nous nous attachons à unifier nos équipes, à trouver une synergie entre les deux, et à doter cette équipe de Metz-Congrès des moyens actuels dont dispose déjà l'équipe de Metz-Expo, mais des moyens et des outils du groupe GL Evans pour lui permettre d'accéder le plus vite possible au marché des congrès et faire tourner le plus rapidement ce centre qui était tombé un petit peu en panne ces derniers mois. Concernant les projets sur Metz-Expo, nous sommes en pleine réflexion sur de nouveaux événements, un nouvel événement grand public, et nous travaillons là également avec une fédération, deux fédérations, la fédération de la pêche et la fédération de la chasse, puisque nous souhaiterions créer un événement autour de la chasse et de la pêche. Nous l'avions annoncé dans un premier temps pour la fin de cette année, mais en étudiant bien le sujet, on s'est aperçu que notre date était sans doute la plus mauvaise qu'on pouvait choisir. Il ne faut surtout pas faire ce type d'événement pendant l'ouverture de la chasse, mais il faut le faire en dehors. Donc c'est un événement qui verra le jour, non pas en novembre de cette année, mais au printemps de l'année prochaine, et sans doute au mois de mai ou au mois de juin. Nous sommes aussi sur la construction d'un nouveau plan stratégique pour les trois années qui viennent, en lien avec les collectivités, notamment avec la Chambre de commerce et avec la Chambre de métier, et à envisager sans doute dans les années qui viennent un nouveau rendez-vous sur le monde industriel. Nous n'avons plus, dans cette région qui est quand même une région industrielle, un grand rendez-vous, un grand salon sur le monde de l'industrie. Donc ça, c'est un des grands sujets qui anime nos réunions en ce moment. L'année dernière, il y a deux événements qui ont débuté, qui vont continuer cette année. Il y a l'Open de tennis tout d'abord, et puis le deuxième, c'est avec l'agriculture. C'est Agrimax, je crois, qui s'est lancé l'année dernière. Donc ça, ça se poursuit, ça va se développer ? Pour reprendre ces deux événements, Moselle Open, qui est un événement, pour revenir au début de notre propos, qui est un événement de type accueilli. Donc nous ne sommes pas l'organisateur. Nous mettons à disposition de la société Moselle Open nos infrastructures. Nous les aidons avec les services techniques du groupe GL Events à monter l'opération. Les tribunes, le village des sponsors, le village d'animation. Donc tout cela est monté par le groupe GL Events. Mais l'organisation du tournoi et la conception du tournoi ne nous appartient pas. Donc nous sommes ravis d'avoir ce tournoi, parce que c'est un très beau fleuron au sein du parc des expositions de Metz Métropole. Nous savons, pour en avoir discuté avec les organisateurs, que depuis que le tournoi est installé dans le site et dans l'enceinte du parc des expositions, il a pris un nouvel élan et a permis un nouveau développement. Donc bien entendu, nous faisons tout pour aider l'organisateur à chouchouter cet événement et à ce qu'il puisse trouver un nouvel essor ou poursuivre son essor dans les années qui viennent. Concernant AgriMax, ce salon sur l'agriculture, qui a eu sa première édition l'an passé, bien entendu, il y a une deuxième édition qui est en route. Les premiers dossiers d'inscription sont déjà arrivés. Avec peut-être une réorientation de ce salon, nous l'avions voulu très en phase avec la polyculture que connaît la région Lorraine, c'est-à-dire très collée à notre territoire. Et nous nous sommes aperçus à la première édition que la partie qui tirait le plus ce salon était celle qui était tournée vers l'élevage, peut-être plus que vers le monde céréalier. Donc nous allons peut-être enfoncer le clou davantage encore cette année sur le côté élevage, puisque nous avions un hall qui était magnifique avec 500 animaux à l'occasion de ce salon. Et au niveau exposant, nous sommes en train de travailler avec tous les exposants qui ont un rapport direct ou indirect avec le monde de l'élevage. Et puis un événement nouveau pour 2013 qui est le SMART, qui est un salon professionnel sur la restauration et les métiers de l'hôtellerie. Un événement qui va se passer au mois d'octobre. On a une fin d'année qui est très riche en événements. Entre la mi-septembre et la fin du mois de novembre, je crois qu'on tourne en feu continu quasiment tous les jours. Nous avons un événement qui se passe ici. Il y a quelques instants, vous parliez du palais des congrès. Alors ce palais des congrès, c'est vous qui avez été choisi comme prestataire. Vous travaillez déjà là-dessus ? Vous avez déjà des projets en ce qui concerne la location justement de ce lieu ? Je crois qu'il est intéressant de rappeler les fondamentaux de ce qui animait la collectivité pour dessiner ce nouveau contrat de DSP. La collectivité, donc à la fois Metz-Métropole, mais aussi la ville de Metz, souhaite un palais des congrès avec quelques arguments très judicieux et très simples. Un, un centre des congrès au cœur de ville. Un centre des congrès qui puisse donner le vis-à-vis au centre Pompidou. Vis-à-vis en termes géographiques, mais aussi vis-à-vis en termes d'activités. L'un doit pouvoir animer les activités de l'autre et vice-versa. Une fois que la collectivité a déterminé ses choix, elle en a déterminé le format, souhaitant avoir un congrès avec une salle plénière à capacité de 1200 places. Et là-dessus, la collectivité s'est dit, nous avons besoin d'un opérateur qui nous aide aussi à réfléchir avec nos architectes dans la conception même de la réalisation de cet ouvrage. Donc le contrat qui a été dessiné par Metz Métropole prévoit 4 points essentiels. Le premier étant la gestion du centre des congrès actuel, situé toujours dans l'enceinte du centre Foire et Congrès, ici basé sur le territoire de Metz Grigy. Le deuxième point, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage dans la construction du nouveau palais des congrès. Le troisième point étant la pré-commercialisation de ce nouveau centre des congrès et le dernier étant la gestion du futur centre des congrès avec une date qui va varier selon la date de livraison entre 10 et 12 années de gestion pour l'opérateur que nous sommes. De revenir sur le point 2 et 3. Assistance à maîtrise d'ouvrage. Sans doute pour cette raison ou les deux autres raisons que le groupe GL Evans a été choisi. L'expertise du groupe GL Evans fait qu'aujourd'hui, il est en mesure d'aider la collectivité à sans doute épauler ou guider les architectes dans la conception de cet événement. Je rappelais tout à l'heure les 39 sites et les 39 implantations que connaît le groupe GL Evans à travers le monde avec une réelle expérience dans la gestion du centre des congrès. Pour en citer que quelques-uns, c'est aujourd'hui la salle 3000 à Lyon, donc la cité des congrès de Lyon. Mais c'est également le centre des congrès de Bruxelles, le Square. Mais c'est également le centre des congrès de l'AE aux Pays-Bas. Mais ce sont aussi deux sites réceptifs à Paris. La mutualité à Paris et le palais Brognard qui est devenu depuis quelque temps un site réceptif événementiel. Donc de toute cette expérience et d'autres centres des congrès, de citer aussi celui de Toulouse, le centre Baudis, celui de Saint-Étienne, de Clermont-Ferrand, GL Evans possède une véritable expertise. Et cette expertise a permis au groupe de constituer un véritable groupe de travail pour aider la collectivité dans une opération d'aide à maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'était le point numéro 2 de ce contrat de DSP. Et le troisième, c'est une capacité à commercialiser ce futur centre des congrès avant même sa livraison. Les congrès, notamment les congrès nationaux et internationaux, se décident plusieurs mois à l'avance. Donc le temps de commercialisation est un temps qui est beaucoup plus long que les événements que nous connaissons sur un parc des expositions. Donc ce temps de précommercialisation va devoir démarrer au moment même où les architectes vont commencer à donner les premiers coups de crayon sur les plans. Donc nous sommes en train de mettre en place une équipe de commercialisation du futur centre des congrès pour avant même sa livraison pouvoir aller afficher tous les avantages que va présenter ce nouveau centre des congrès. Là, les quatre fondamentaux qui ont été dessinés dans ce contrat de DSP et par décision du 17 décembre 2012, la communauté de Metz-Métropole a choisi le groupe GL Evans. avec une notification le 2 janvier. Et dès le 2 janvier, nous avions recruté... Bien sûr, on avait anticipé les choses. On sentait bien que c'était probable et que c'était sans doute possible que le dossier nous soit confié. Donc on s'était préparé à cela. Et depuis le 2 janvier, nous avons recruté un nouveau directeur du centre des congrès avec l'ambition, bien entendu pour lui, de précommercialiser déjà le futur. Metz, aujourd'hui, ça se vend. L'image de Metz, ça se vend facilement à des préparateurs de congrès ou des entreprises qui viendraient... Pourquoi choisir Metz plus que Lyon, plus que Lille ? Si vous me permettez aussi de redonner quelques fondamentaux sur un centre des congrès. Pour qu'un centre des congrès fonctionne, pour qu'une ville se dise, tiens, mon centre des congrès est capable de générer de l'activité, donc du tourisme d'affaires. Et le tourisme d'affaires est toujours quelque chose d'enviable pour une collectivité en matière économique. Ces quelques fondamentaux sont l'attractivité de la ville. Aujourd'hui, Metz a des atouts incontestables au niveau de son attractivité. Une ville touristique, une ville qui a beaucoup de charme, le centre Pompidou, une cathédrale tout à fait exceptionnelle. Mais au-delà de la ville de Metz, c'est tout le territoire de la Moselle et toute la région de la Lorraine qui possède des atouts de tourisme réels, donc une véritable attractivité. Donc ces atouts-là, on considère qu'ils sont réels pour la ville de Metz. Un des deuxièmes points pour accueillir un centre des congrès ou accueillir un congrès, c'est l'accessibilité à la ville. Aujourd'hui, nous avons un réseau autoroutier qui est tout à fait extraordinaire et le positionnement de Metz est tout à fait extraordinaire et exceptionnel en la matière. Sur les axes nord-sud ou ouest-ouest, nous sommes au carrefour de ces deux autoroutes plus deux gares TGV et de rappeler que le site qui a été choisi pour implanter le nouveau palais des congrès sera collé à la gare SNCM de Metz, c'est-à-dire collé quasiment au quai sur lequel vont arriver les TGV, notamment en provenance de Paris. Et le règne TGV nous permet aussi d'avoir des axes sur les principales villes de France. Le troisième point est la capacité lui-même du centre des congrès. Le fait d'avoir un nouveau centre des congrès incite tout naturellement, tout opérateur ou tout organisateur de congrès à utiliser un site nouveau et un site moderne. Le quatrième point, et c'est peut-être le point sur lequel aujourd'hui pêche un peu la ville de Metz, c'est sa capacité hôtelière. Et ça, c'est le point négatif aujourd'hui dans les quatre fondamentaux, c'est que Metz ne dispose pas pour l'instant d'équipements hôteliers suffisants, et notamment en termes d'hôtels 3 et 4 étoiles. Dans les référencements, et lorsqu'on lit aujourd'hui les statistiques des hôtels de Metz et notamment leur fréquentation, sur la ligne 3 étoiles et la ligne 4 étoiles apparaît le mot « insuffisant ». Et les organisateurs de congrès, nous le voyons bien sur les congrès que nous accueillons déjà sur le site ici, nous avons un véritable déficit sur les congrès. Alors nous savons, parce que nous l'avons dit aussi à la collectivité, que la collectivité, notamment Metz-Métropole et la ville de Metz, par le biais de son agence de développement, donc l'agence de Metz-Métropole-Développement, travaille sur ce taxe de développement, essaye de convaincre aujourd'hui les grands opérateurs, les constructeurs et investisseurs en hôtel de venir construire et d'investir des hôtels sur Metz et notamment sur le quartier de l'amphithéâtre. Pour conclure, Michel Coquet, on va vous dire pour vous en tant qu'homme, quel est votre futur ? Vous vous sentez bien ici au sein de Metz-Expo-événements ? C'est un métier que je fais depuis 14 ans. Tous les matins, en me levant, je me dis que j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. C'est un métier varié, enrichissant. Je touche à quasiment tous les domaines. Vous pouvez un matin préparer la foire de mai, le lendemain préparer un salon sur la pêche, le surlendemain organiser un congrès pour le Lions Club. Donc vous touchez à une variété de sujets. Et puis nous avons la chance d'être dans une ville qui a une réelle envie du développement du tourisme d'affaires. On le voit par l'arrivée du nouveau centre des congrès. Donc c'est un nouveau challenge pour nous, pour moi également. Et puis nous avons quelques atouts qui sont incontestables. Une des plus belles foires de France, des salons qui sont souvent dans leur genre les premiers ou les deuxièmes, de citer par exemple Creativa. Donc moi, à titre personnel, pour conclure, je me sens bien dans ce métier. Et bien entendu, j'ai envie de mettre toute mon énergie pour aider les paris qui sont les nôtres et qui sont devant nous. Merci beaucoup Michel. C'est moi qui vous remercie. Fin de cet entretien où je recevais Michel Coquet, directeur général de Metz Expo. Événements. Un homme, une femme, un territoire, celui du pays Laura. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. Je vous dis à bientôt.